Je passe des vidéos Bonjour à tous Michel pour le reporter indépendant en direct de la Roche-sur-Yon Où nous attendons la venue d'Edouard Philippe Les gens commencent à arriver Ça te dérange de répondre quelque chose ? Ouais si tu veux C'est Manu ? Ouais moi c'est Manu Bonjour je suis avec Manu Bonjour Manu Peux-tu nous expliquer ce qui se passe en ce moment ? Là on est devant un restaurant où les militants du futur horizon de M. Edouard Philippe se réunissent Et lui c'est un bel horizon qui se profile pour lui Et nous on a notre horizon bouché parce qu'on ne peut plus sortir Donc c'est dans la constitution pourtant les loisirs Mais bon il y a une catégorie des français qui les loisirs c'est interdit Les transports c'est interdit, la santé c'est interdit Bon bah voilà quoi Donc on vient leur rappeler qu'on n'est pas des sous-citoyens quoi On est des citoyens comme les autres avec des opinions Et pareil ce passe vaccinal on est contre bien évidemment Parce qu'il n'y a pas assez de recul C'est quand même une injection expérimentale Quoi qu'on en dise on est toujours en face froid Il y a des risques Il y a vraiment des effets secondaires Personne n'en parle donc on veut leur rappeler tout ça Moi je veux rappeler aussi à M. Edouard Philippe C'est vachement bien d'être reconnu par Atos Ses bons petits amis de lobbying Il nous fait des lois à 80 km heure Et puis il travaille dans une société où il gère les radars Il nous fait un pass vaccinal avec des QR codes Et il travaille aussi pour cette société A 2500 euros la visio conférence c'est pas mal Il fait des thunes le mec Tandis que nous on est des crèbes la faim dans la rue Ca va quoi donc on va leur rappeler tout ça On va leur rappeler que ce ne sont que des représentants élus Et que le peuple est souverain Et que c'est pour le peuple, par le peuple, avec le peuple Et pas en train de nous regarder Nous jeter presque des cacahuètes Parce qu'on n'est pas d'accord avec eux Et parce qu'on est des gens qui réfléchissent en quoi Et vous savez pourquoi il est présent ici aujourd'hui avec le maire ? Parce qu'il est en train de créer son 2027 Il est en train de créer un réseau Pour les futurs présidentielles 2027 Et puis c'est des petits copains quoi C'est bagouiller compagnie pour se faire élire en 2027 Donc il fait son petit réseau Moi je pense que c'est ça Et puis il rencontre les notables du coin Ils se font connaître C'est beau tout ce qui brille Et on tourne la tête dès qu'il y a un peu de misère Là ça brille c'est joli Donc il viennent les gens Il y en a qui viennent Voilà D'accord Merci d'avoir répondu De rien On va attendre qu'il arrive Bien sûr qu'on va attendre qu'il arrive On ne va pas le lâcher comme ça En tout cas ça devrait plus tarder Parce que la police est présente Il y a le commissaire Oui Il y a les journalistes Oui Donc voilà Nous attendons l'arrivée d'Edouard Philippe dans quelques minutes C'est tout Donc ça commence à se rassembler tranquillement Donc voici où est-ce qu'il a attendu Jeanne Pauline Et voilà Je suis avec Jeanne Pauline Que j'ai suivi pendant plusieurs semaines à la Roche-sur-Yon Qui a été suspendu suite au passe sanitaire Et qui s'était mis en grève de la faim pendant plusieurs jours Comment ça va Jeanne Pauline ? Salut Ça n'a pas été terrible pendant plusieurs mois là C'est pour ça qu'on ne voyait pas trop C'est un peu dur tout ça à vivre hein C'est bien Ils ont déclaré la guerre Eux ils sont armés Pas nous Ça va un petit peu mieux depuis quelques jours Parce que j'ai l'impression que ça commence à bouger dans le bon sens Et qu'il y a des langues qui se délient Donc ça fait du bien Alors on n'a pas de mettre ça Je l'achète à Voilà Je peux dire d'autres Bah voilà Là on est là Pour la venue d'Edouard Philippe À la Roche-sur-Yon Accueilli par le maire de la Roche-sur-Yon Après que le maire de Sable d'Olonne est accueilli avec Philippe de Villiers Et Zemmour la semaine dernière Voilà Et sinon côté professionnel ça se passe comment ? C'est la merdasse ça C'est la merdasse Donc depuis Je rappelle quand même que depuis le 15 septembre Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé Ne peuvent plus travailler s'ils ne sont pas vaccinés Donc moi ça m'a un peu déglingué ma santé physique et psychologique Donc là je suis encore en arrêt de travail Prolongée jusqu'au 12 février Et j'aimerais bien retravailler moi Mais plus dans le domaine de la santé Pas dans ce lieu officiel en tout cas Dans ce lieu officieux mais plus dans ce lieu officiel Et un jour tu penses reprendre dans ce domaine ou pas ? Pas dans ces conditions D'accord En tout cas j'espère que ça va s'arranger En tout cas ça fait plaisir de t'avoir revu Ben moi en fait j'ai gardé espoir Et je suis sûre, je ne sais pas quand Mais que ça va changer Et de toute façon ce système il est en train de mourir Voilà C'est assez d'accord Ah donc nous avons la présence du commissaire Qui est là Donc il y a des gens un petit peu partout autour du bar Pour savoir par où Edouard Philippe va arriver Les claves arrivent 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 C'est parti, c'est parti ! C'est parti financière qui trêve ! Donc le commissaire ne sait pas... A quelle heure il va venir ? Eh oui, comme tout le monde, c'est parti ! C'est parti, ben le mec, vis-à-vis de ses maires clients, en particulier de l'entreprise, et aussi au niveau des Etats. Ah, et c'est M. Boulogne, comme l'hésitant pas à compter des lignes à notre difficulté des Etats, afin de s'enrichir aujourd'hui. Imaginez-vous, vous aurez le droit de voyager en contaminant les autres, en faisant durer l'épidémie. Des non-vaccinés négatifs n'ont pas le droit ! C'est bizarre, parce que vous avez le droit de voyager en étant positif ! Vaccinez-vous ! Allez-y messieurs-là ! Vous avez le droit de voyager en étant contaminant ! Bravo ! C'est vrai ! On a le droit de voyager en étant contaminant, en étant positif grâce aux vaccins ! C'est merveilleux ! Un non-vaccinés négatif n'a pas le droit ! Vous comprenez, c'est la logique ! C'est la loi ! Un non-vaccinés est libre de faire durer l'épidémie ! C'est la loi 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 ! Elle est en vousrative de 40 000 euros ! Par avec un ! Et ceux qui ne sont pas mis aujourd'hui, Ils auraient d'être s'ils ne sont pas mis, Ils auraient d'être le temps pour le futur baby ! On filme le râle à l'entrée d'Edouard Fini, pour savoir s'il donne son pass ! C'est vrai ! Il a eu à s'il donne son pass ! Regardez ! C'est ce que je vois depuis tout à l'heure, il n'y a aucun contrôle de passe. Il n'y a pas de contrôle de passe. Et pourquoi vous ne faites pas une descente ? Pourquoi vous ne faites pas une descente ou vous ne présente pas des passes ? Donc voilà, nous avons remarqué depuis plusieurs minutes que les clients qui rentrent dans le bar, pas de passe sanitaire, rien du tout. Aujourd'hui, ils ont le droit. C'est un cercle citoyen aujourd'hui sur la place Napoléon. Donc, ma vie chère aujourd'hui, nous représentons les conditions victimes. Que la vie, que tout le monde, que tout le monde ait un toit. Oui, 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 que tout le monde ait un toit. Donc aujourd'hui, sur la ville de l'Archeon, il y a plein de logements vides. Donc, on est d'accord. Il y a plein de logements vides, mais ces logements, la ville devraient les... les réalités. Coucou. Coucou Angel. Ouais, plus de huit minutes, pas d'amende encore. Ça va, on n'est pas au Québec. Elle remarque de la température, si. Oh, des journalistes. Je crois qu'il y a plus de journalistes et de keufs que de manifestants. Bon, ici, ils se dépêchaient. On les met au tribunal d'administratif, c'est un venti. Tu te les mets surtout au cul. Tu t'en as la moelle. On se voit qu'à Paris, et à Paris, il y a un an, c'est débouté. Débouté. Un an, c'est débouté le silence. Pour le tribunal d'administratif, l'administratif, l'administratif. Ouais, Nico, j'ai froid. Il fait très froid. Tu l'appelles toi, si ton maire, tu l'avais. Bon, t'as vu ? Bon, t'as vu ? Ils contrôlent aucun pass sanitaire, là. Aucun pass sanitaire de contrôlé. Ouais, ouais. Et tiens, je vais le dire au flic. J'ai dit, voilà, je dénonce qu'il y a personne qui est contrôlé. Il me répond. Oui, oui, mais vous, vous n'avez pas de masque. Alors, vous n'êtes pas à la loi non plus. Il me dit, attendez. J'ai vu ça où ? Il me dit, nul n'a ignoré la loi. Et je dis, à vous ? Je dis, moi... Parce que le port du masque, là, il est obligatoire. Oui, mais t'as vu, à Paris, c'est sauté. Ah non, c'est sauté. Alors, attends-t-il. Donc, au moins, on voit que c'est bien respecté le port du masque. Eh oui, on respecte la République, nous. Mais on ne sait pas, nous. Ça me dépend, citoyens. Carail. 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 Bonjour. bonjour, petite question, vous ne savez pas à quelle heure il va arriver? nous on ne sait rien du tout, et vous savez on est comme des petits singes on l'accueille 10 heures bon, moi j'essayerai de tamper l'incruste dans le bar on va voir ce qu'ils vont dire de toute façon vu qu'aujourd'hui pas besoin de passe sanitaire, je peux rentrer tranquille de toute façon, on est comme des petits singes c'est un peu de temps je vais l'accueil je vais l'accueil va boire un café non pas possible déjà un j'ai pas de passe sanitaire pour le prendre en intérieur ils me laisseront jamais rentrer et puis de deux si je prends mon café à emporter avec la température qu'il fait ça va être un café glacé donc non c'est possible d'avoir un café bonjour madame bon bah si j'ai demandé c'est bon ils sont d'accord pour que j'aille prendre un café oh Nico c'est clair bon après c'était un peu prévisible espérons qu'il y ait plus de monde à la manif à 14h je crois que t'as fait confiance et que t'es protégé en fait c'est la merce qui s'enlève parce que t'as une épée de Damoclès sur la glace oh la bac qui vient d'arriver si c'est gardien il a tombé comme pathologie sur la gueule je pense que ça doit faire couette je ne suis pas la plus mais il faut encore trouver un café après je crois on a des morts en faisant un peu un défi je suis je suis en faisant la vue je suis je suis Oh oui, je suis sûr qu'il va arriver, mais personne ne sait quand. En tout cas, commence à y avoir de la présence policière. Sérieux, les gens, ce n'est pas en hiver qu'il faut faire des rassemblements, c'est en été. C'est des mecs de la bas qui sont derrière, ils commencent à arriver tranquilles, petit à petit. Oui, ça peut être pas très loin. Oui. Oh, il y a Napoléon. Non, non, le maire n'est pas arrivé non plus. Qu'est-ce qu'ils sont faits ici ? Trop lourd. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais quoi ? Et en plus, il fait du tractage en blanc. C'est le commissaire. Il vient de tracter le commissaire. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un spectacle sur les guerres de bandits au Hara. Pas sanitaires ? La Guerre des Chouans ? La Guerre des Chouans ? La Guerre des Chouans ? Oulah, ça tombe pas à parler. Je suis comédien, j'ai rien de... Oui, mais pas sanitaire et on ne rentre pas. Tu me présentes quelque chose quand même. C'est un truc de malade, ces petits-pois. Je suis comédien. Je suis comédien. Je vous aime tous. Pas sanitaire, pas sanitaire. Je sais que c'est le mieux. C'est le mieux. C'est le mieux. C'est le mieux. Oui, mais demandez un pavé en tant que presse. J'en connais un, il ne va pas être content. C'est le mieux. 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 Vous pouvez voir, j'ai faim. Je vais vous montrer. C'est le mieux. C'est le mieux. C'est le mieux. C'est le mieux. On a pas vu les autres. C'est le mieux. Il est en contact avec. Il est en contact avec. En fait, c'est le plus. C'est le plus près. Ouais, il y a des coups, il y a des coups qui s'appellent à ça. Ok, donc je crois qu'ils vont le faire rentrer par le côté, il y a une entrée sur le côté, ils vont le faire rentrer sur le côté apparemment. Moi j'étais à Paris le dernier, ils risquent de rentrer sur le côté, il y a deux mecs qui sont sortis qui montraient le parcours, il y a une porte. Ah ouais, les deux sont sortis, apparemment il va arriver par là. Celle-là ? Ouais. Non, il y a toujours presse devant. Oh là là, qui se dépêche quand même là ? Si ça glisse, ça va connu. Par contre, moi je vais voir si je ne peux pas rentrer. Toi, tu me demandes ? Tu mets tes presse ? Normalement je peux. Bah ouais, tu peux. Parce que je crois que c'est ouvert à la presse. C'est ouvert à la presse, il va. A, bah voilà. On se met à contrôler les fêtes sanitaires maintenant. Donc voilà, c'est un peu moins de temps. C'est vrai qu'il y a deux personnes qui ont rentré ici. Ah bah voilà, on se met à contrôler les fêtes sanitaires maintenant. C'est bon. Bonjour Michel, là nous attendons la venue d'Edouard Philippe. Edouard Philippe doit venir. Aujourd'hui notre véritable ennemi est le meilleur chiffre financier qui parasite et détruit l'économie mondiale. Oh je te rassure Nico, il n'y a pas que ça. Le bout des doigts c'est pas mieux. Il ne sont que 4000 à 5000 personnes qui contrôlent le marché des métaux précieux, des minerais, des cartels, agroalimentaires, les gaz, les pétrages. Et toute la spéculation sur la vie. Ils ont fait contre nous et nos pays le choix de l'austérité, du chômage et de la dépopulation. Ils ont créé avec les banques un véritable casino mondial pour créer une partie de petites cherches et tirer un profit maximum. Sous prétexte du dérèglement climatique, ils accusent l'homme d'être pauvres et prédateurs. On nous dit que c'est un gros sujet qui est bien loin dans notre cours préoccupé des siècles quotidiennes. Et bien là, c'est ce système qui plurit la vie, il faut donc le connaître, et c'est pas possible que j'ai vu, les sacrocipes réunissants, les présents, les présents, les présents. Nico, tu parles de Pandas, je crois qu'ils avaient prévu l'arrivée d'Edouard Philippe. C'est un asservissement par la dette, et aujourd'hui la dette, par le temps, on est au prix de 40 000 euros, presque 42 000 euros par habituellement. Voilà ce qu'on va laisser à nos enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. C'est un petit peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Ici, ici Michel, ils sont bien présents. Là, avec le masque blanc, c'est le commissaire. Là, il y a un véhicule de la BAC, et on a un autre là-bas. Là aussi, c'est la BAC. Oui, cette dette, cette dette publique aujourd'hui, de 40 000 euros par habitable à 42 000. Il faut la traiter, cette question d'alerte. La gilet jaune constituant de la publication de la liste de nos créanciers, aujourd'hui bloqués par une ordonnance de 2014. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Le second consistant là à séparer les vêtres légitimes, le troisième, d'avoir une vraie banque nationale, qui rétablit son priorité de nous-mêmes, pour les crédits publics. Ils sont en train de finir les derniers préparatifs. Les déchets de la ville sont en train d'y a l'air, mais c'est un peu de déchets de la ville. C'est un peu de déchets de la ville, mais c'est un peu de déchets. ouais, il traîne, il traîne voilà, c'était prévu 11h30 voilà, c'est parti 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 c'est parti